L'Espai Elephant joue une musique électronique tendant vers le rock. Ils viennent de finir l'enregistrement de leur premier album autoproduit, The Kiss From The Past, aux sonorités vintage et aux arrangements pop. C'est un mélange de sonorités électroniques, donc il y a des machines. Et puis après nous on adore tout ce qui est années 70, c'est un mélange de tout ce qui est organique, tout ce qui est vintage, Pink Floyd, le son de Gainsbourg, et puis plus actuel tout ce qui est Portichet, Radiohead, les groupes anglais, plus sonorités anglaises. Le groupe s'est vraiment formé en 2006, donc nous on se connaît avec Stéphane depuis à peu près 10 ans, depuis les études. Et donc on s'est perdu de vue, on s'est retrouvé en 2006, et on a voulu fonder un projet commun qui regroupait toutes nos influences. Et donc on a formé Spai Elephant dans le but de créer, et de créer des chansons, d'aller dans tous les univers que l'on veut faire partager au public. Alors et tout, on collabore en fait sur un projet qui s'appelle Lula, qui est fait par François Pranière en fait, sur lequel on a fait un titre, qu'il va faire un nouveau court-métrage, et cette fois-ci, plus qu'un titre, on va faire toute la bande-son en fait. C'est le côté image, effectivement, c'est le côté développer la musique autour d'un contexte en fait, autour d'une scène en fait, donc ça, une scène visuelle on va dire, plutôt qu'une scène physique avec un public en fait, donc c'est vrai que c'est un autre univers en fait, et ça, ça nous plaît. Sous-titrage ST' 501 Donc on a enregistré effectivement récemment notre album en fait l'été passé, et puis donc on a extrait un album, un promo en fait, notre IP promo, donc là qui est à l'heure actuelle en fait en free download sur notre site MySpace, vous pouvez le télécharger gratuitement et légalement. Alors là, maintenant qu'on a enregistré l'album, le projet, c'est de réussir à le sortir, à le distribuer, à essayer de trouver un label, entre autres, ce qui n'est pas évident aujourd'hui, on est en train en ce moment même d'envoyer des CD promo. Alors à défaut de trouver un label, c'est vrai que par la suite on pense peut-être créer notre propre label indépendant pour pouvoir évoluer et puis sortir cet album, en espérant qu'on ne s'arrêtera pas là et qu'il y en aura d'autres derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada